Bonsoir à tous. Les allées du direct corrigées, bienvenue pour ce nouveau webinaire du Club des Dirigeants. On va parler aujourd'hui de consommation locale. Est-ce réaliste de parler de consommation locale ? C'est un peu la grande tendance du moment, en cette période de Covid-19. Alors, je le disais avant que la petite webcam s'active, je suis allé tout à l'heure à l'ébisserie me préparer pour le show de cette e-conférence et j'ai ramené ceci. Vous connaissez tous ceci, la fameuse boîte de sardines. Alors, ce qui est magnifique avec cette boîte de sardines, c'est qu'à l'intérieur, on a un produit marocain, mais par contre, la fameuse boîte, elle n'est pas marocaine. On met les sardines à l'intérieur, mais on ne produit pas cette boîte. C'est incroyable. C'est comme les olives que la France nous achète et qu'on rachète auprès d'elles en boîte, tout simplement. L'intelligence économique. Les incohérences, et qu'on va peut-être corriger justement avec cette relance économique qu'on espère tous, est-ce que cette consommation locale, cet appel finalement à consommer local, cette réémergence de la marque Maroc peut être un levier de relance économique ? Que faire ? Quelle solution ? Est-ce que consommer local, ça veut aussi dire avoir des conditions dans la protection du consommateur qui soit satisfaisante, qui soit garantie ? C'est toutes ces thématiques-là qu'on va aborder ce soir. Alors, on a Mohamed Batchekoun qui est avec nous, qui est enseignant d'économie. Thalane Shakir, pardon, qui est professeur d'économie et qui est chroniqueur sur LumS Radio. Rebonsoir à tous les deux, puisque je ne vous ai pas encore dit officiellement bonsoir en vidéo. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde et bienvenue. Déjà, on remercie encore une fois, et comme tous les fois, de toute façon, je ne vais pas m'enlasser à remercier le club des dirigeants et Cidris Drift, de nous avoir réunis encore une fois. C'est Mohamed Mshkloun qui nous faisait de belles apprentissages chaque semaine en anglais. Et aujourd'hui, on a encore deux autres visages, M. Thalane Shakir et M. Landry Benoît. Donc, M. Landry, il est journaliste et en même temps, il est animateur à Atlantic Radio, c'est ça ? Tout à fait. C'est Talal Shakir, il est enseignant et chroniqueur sur LumS Radio. Et c'est Mohamed Mshkloun que tout le monde connaît sur Cidris Drift. Maintenant, on le suivait chaque semaine. Il est enseignant et professeur universitaire en Chine et il est l'ambassadeur du club des dirigeants en Chine. Et aujourd'hui, justement, nous allons découvrir ce sujet intéressant est-ce que consommer local est réaliste ? C'est ce qu'on va voir. On a vu un petit échantillon avec la bande de sardines de Landry quand il a démarré. Et on vous laisse la main de nous faire découvrir ce monde de consommation locale avec votre vision et voir si c'est réaliste ou pas. Bienvenue, le micro, il est à vous. Alors, justement, j'ai donné l'exemple de cette bande de sardines parce qu'on a un certain ministre, le ministre de l'Industrie, Mouleh Afid el-Alami, qui en a parlé au Parlement il y a de cela du jour en donnant cette incohérence, justement, du fait que cette boîte n'est pas produite au Maroc. Le contenu, bien sûr, l'est non entendu, mais la boîte ne l'est pas. Mouleh Afid el-Alami qui a parlé d'import-substitution. Est-ce que ça peut être une piste de solution pour la consommation locale, pour la production locale ? Alors, je voudrais commencer directement par le vif du sujet, parler purement économie, organisation, finalement. Peut-être avec vous d'abord pour débuter, Mouleh Medjikron, comment on peut organiser la consommation locale ? Tout le monde en parle, mais il faut bien l'organiser, bien la structurer, non ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Par quels leviers, justement, on doit commencer ? Tout d'abord, avant de commencer mon intervention, je voudrais juste indiquer qu'aujourd'hui, je suis très honoré de pouvoir débattre avec M. Taral Shakir, qui était mon professeur au collège-lycée. Et il était l'un des enseignants qui m'ont vraiment donné l'amour du métier du savoir, de la politique et de l'enseignement. Donc, pour moi, c'est quelqu'un pour qui c'est un modèle pour moi. Et un enseignant est toujours perçu comme un père adoptif. Et Taral Shakir a été l'un des enseignants inspirants, car il a la passion de ce qu'il fait. Vu la surcharge de travail qu'il a, seule la passion pourrait absorber tout ce qu'il fait. Et je tiens à rappeler ici que je suis honoré maintenant de pouvoir débattre avec mon enseignant. Et merci beaucoup Taral d'avoir accepté cette invitation, qui m'honore moi personnellement. Merci beaucoup, Mme. Merci. Toujours sage et très avenant, Mme. Bravo. C'est à votre honneur. Et puis, voilà, avec Landry Benoît, mon très cher ami. Donc, par rapport à votre question, effectivement, la COVID-19 est un accélérateur de plusieurs leviers, de plusieurs paramètres. Finalement, il a bien divulgué et fait apparaître les incertitudes et les imperfections dans les circuits économiques des nations. Les pays les plus développés, comme la France, on prend le cas de la France, qui est la cinquième ou la sixième puissance économique mondiale, qui s'est vue dans l'incapacité à gérer la crise sanitaire due à cette dépendance aux importations chinoises. Et que le mondialisme, la mondialisation, la délocalisation forcée ont eu des conséquences néfastes en termes de perte de souveraineté industrielle, appauvrissement du prolétariat. Car il faut rappeler qu'actuellement, la désindustrialisation sur la base du coût, que les consommateurs européens, de prolétariat européen, il a compris que plus ils consommaient le « made in China », le « made in Turkey », le « made in Morocco », était en soi un appauvrissement de son pouvoir d'achat. Et en soi, finalement, est un encouragement à un système économique, à un circuit économique qui finalement, qui le désavantage. Et de ce fait-là, et de ce constat-là d'appauvrissement du pouvoir d'achat, du prolétariat, lié à cette désindustrialisation sur la base du coût, a créé finalement une légitimité dans les discours populistes d'extrême droite. Et l'élection de Boris Johnson, le Brexit, l'élection de Donald Trump ne sont que des résultantes de cet appauvrissement, de cette insatisfaction, de cette frustration, et que ce prolétariat se reconnaît dans ce discours souverainiste et populiste. Donc, incontestablement, le mot « souverainisme » est un terme qui prend maintenant de la légitimité dans la sphère politique, et que, incontestablement, la COVID-19 va donner finalement, va généraliser ou donner une touche légitime au mot « souverainisme » dans la sphère politique, économique et commerciale. Donc, c'est pour vous dire que maintenant, il y a un éveil de la population européenne, occidentale, sur la nécessité de consommer local. Consommer le « made in France » pour les Français, c'est payer plus cher, certes, mais assurer, mais encourager un fonctionnement économique qui sera à l'avantage de la population. Et que les intellectuels populistes, souverainistes, qui maintenant prend de l'espace médiatique, jouent sur ce point-là, jouent sur cet aspect-là, et qu'à l'avenir, finalement, on va se diriger vers des préférences nationales, même en termes de consommation interne. Ce qui revient à votre question, qu'il faut impérativement que le Maroc s'adapte à cette nouvelle mouvance, et que dans les politiques économiques mises en place, il faut incontestablement un investissement, un encouragement de la part de l'État à l'émergence de l'industrie marocaine. Oui, il faut consommer local, mais il faut qu'il y ait les produits locaux. Il faut qu'il y ait les produits locaux de consommation, car cela n'en demeure pas moins que nous sommes patriotes, nous voulons produire du local, mais si la qualité n'est pas en rendez-vous, si les produits ne sont pas en rendez-vous, on va aller aux produits de substitution. Donc, il faut une politique volontariste, il faut ce qu'on appelle une politique de réflation, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un encouragement de la Banque centrale, il faut que la Banque centrale, que les banques commerciales sortent de leur orthodoxie bancaire, de leur politique prudentielle, et qu'ils soient là dans un accompagnement structurel à l'économie réelle. Il faut aussi une simplification du système fiscal, un assouplissement du code du travail, une dématérialisation de l'administration, et qu'il y ait finalement aussi un encouragement dans ce qui a été entrepris dans la renégociation des accords de librairie à change avec la Turquie. Les produits importés qui détruisent l'industrie locale, comme par exemple les produits turcs, il faut rappeler que la Turquie n'est pas ciblée, qui n'est pas ciblée que par le Maroc. Plusieurs ont voulu renégocier, ont accusé la Turquie de ne pas respecter les règles du commerce international via des subventions de l'État. La Tunisie l'a faite, et la Tunisie a eu gain de cause, puisque lors de sa renégociation avec la Turquie, ils ont acquis un bon de commande, la Turquie, sur les produits d'huile d'olive tunisiens. Donc, il faut mettre en place une politique de patriotisme économique, à savoir des banques qui jouent le jeu de financement de l'activité réelle pour l'émergence d'une industrie locale et réelle, une simplification du système fiscal, une dématérialisation de l'administration et aussi un assouplissement du coût du travail. Donc, ce qu'on appelle une politique de reflation que Donald Trump a mise en place, que la Chine met en place, que les pays qui ont une industrie forte en place, ce sont là pour moi les mesures nécessaires pour qu'on puisse aller vers l'aboutissement de cette consommation réelle qui est la consommation du Made in Morocco. Alors, justement, vous citiez l'exemple de l'Europe. En France, notamment, c'est vrai qu'on a eu un ministre particulièrement en vogue sur ce volet Made in France, qui est à l'origine d'ailleurs d'une banque publique d'investisseurs pour pouvoir porter la fidèle à la mise, pour reconvertir justement en défenseur de production locale ces derniers temps. On parle d'une deuxième phase d'un plan d'accélération industrielle. Quelle est votre lecture à vous ? Est-ce que vous pensez vraiment que cette politique promise d'import-substitution d'une banque de projet, telle que vous voulez la fidèle à la mise, ça peut être les éléments de base ? En plus, une banque centrale qui, pour l'instant, abaisse les taux directeurs, ça peut être les éléments, tout cela, d'une base d'une production ou consommation locale au Maroc. Non, parce qu'on a déjà vu ce dessin à chaque fois se profiler. On a eu des structures qui étaient mises en place et qui ont permis effectivement de réfléchir de façon structurelle des écosystèmes, un certain nombre d'encouragements fiscaux et autres. Et pourtant, on a bien vu qu'en l'espace de 30 années, tous les indicateurs marocains se sont dégradés, autant les soldes commerciaux que les balances commerciales. Et donc, on est effectivement sur une situation qui est beaucoup plus profonde que la structure globale générale ou l'intention en tout cas de vouloir bien faire. Mais où vient tout cela ? Il vient de 1990, lorsque le Maroc a accepté, il a voulu intégrer la mondialisation avec une ouverture. Notre économie était très fermée, elle était monopolistique. Nous avions à peu près une ou deux entreprises par secteur d'activité. Il a fallu réfléchir à la question et ouvrir. Et cette ouverture a eu une forme de vanne puissante qui a entraîné avec lui beaucoup de principes, j'allais dire, et beaucoup de bases économiques dans notre pays qui avaient une économie fragile. D'ailleurs, on a essuyé beaucoup de crises à partir de 1990. Donc, 1990, la mondialisation arrive. On découvre le moindre coût. On découvre des produits, notamment justement chinois, effectivement, vietnamien et autres. Et puis, on est entré dans une situation où la gloire, c'était d'importer. Et justement, tout cela a eu raison de notre économie parce que ça ne se voyait pas à l'époque. C'était tout simplement le gain, les dividendes, les actions. On se positionnait bien. Il y avait les grands mots qui arrivaient. C'était les années 99, 18, où déjà une crise avait commencé à se préparer, celle qui viendra après 2001. Et donc, on était dans une situation de croissance, décroissance et une récession extrêmement turbulente de l'économie mondiale avec une absence de stabilité. Et on avait besoin d'écouter les grandes instances. Le FMI, l'OMC, on l'a applaudi. D'ailleurs, le Maroc a été le pays qui avait accueilli le 1er avril 1994 les réunions de l'OMC. On avait applaudi l'OMC comme étant la grande solution. Eh bien, rien n'y fait puisque le Maroc a perdu des emplois. Il a détruit son tissu local. Il s'est désindustrialisé. Il a perdu même son artisanat. On a découvert, Mohamed va peut-être confirmer des babouches jaunes fabriquées en Chine. Tout a été aspiré avec des règles non respectées de l'OMC. Il faut bien rappeler que l'OMC avait mis en place un certain nombre de règles, des règles de sauvegarde, des règles de traitement national, des règles de privilèges, les subventions à l'exportation, le dumping que nos amis turcs pratiquent. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont pratiqués. Et malheureusement, le mini-tribunal de l'OMC, qui est l'organe de règlement des différents, l'ORD, n'a très peu été activé par le Maroc pour une raison de souveraineté, pour une raison, on le sait, parce que les questions ne sont pas uniquement que commerciales. Donc, globalement, on s'est retrouvé avec une situation où, lorsque les coûts de production étaient ailleurs meilleurs, on a été dépassés. Nous étions intéressants quand nos coûts étaient à 250 euros à peu près. Mais quand on a découvert une Chine à 60 euros, puis à 80, puis à 100, et une Éthiopie, aujourd'hui, à 35 euros, vous vous rendez compte, comme un salaire mensuel. Et la Tanzanie et la Zambie, ce sont de nouveaux pays, aujourd'hui, qui aspirent les investissements chinois. Donc, tout cela a fait que le Maroc se retrouve quelque part tout seul. Alors, personnellement, je voudrais rapidement aller vers le vis-à-vis du sujet, en rappelant que ce qui fait mon intérêt, effectivement, ce soir, c'est essentiellement la consommation marocaine et la production marocaine. C'est un sujet que nous avons mis en avant depuis très longtemps, mais il n'a pas été écouté. Pourquoi il n'a pas été écouté ? Oui, tout à fait. Parce que, tout simplement, c'est un élément de circonstance. Qu'est-ce qu'on fait ? On appelle à consommer local ? On l'a appelé en 91, après la première crise. On l'a appelé un petit peu en 2002, 2003, après la seconde crise. On l'a un petit peu appelé en 2010, après la troisième crise. Et on le rappelle en 2020, après le Covid. Donc, finalement, le client marocain n'est qu'un client d'appoint. Ce n'est pas un client de base, de structure. Et ce qu'on oublie, justement, c'est que dans cette consommation marocaine, il n'y aura pas que les produits marocains. Il y a le produit marocain, il y a aussi les compétences marocaines qu'il va falloir aussi revoir. Il y a beaucoup d'entreprises qui, à tour de bras, recrutent à l'international et après vous disent qu'on fabrique local. Non. Et le Maroc, aujourd'hui, avec le ministre de l'Industrie, il a défini ce qu'on a appelé le produit à contenu local. C'est-à-dire qu'on aura un produit, il ne peut pas être 100% marocain, mais il sera compte local. On peut estimer que c'est du 80%. Et bien entendu, et puis on y reviendra au cours du débat, la question est cruciale. Nous avons perdu des millions d'emplois. La France que vous citiez, elle vit dans un chômage massif depuis 2007. Nous sommes en 2020. Ni Sarkozy, ni Hollande, ni Macron, trois présidents n'ont réussi à absorber le chômage de masse qui dépasse deux chiffres. Donc finalement, ce n'est pas une question de droite ou de gauche. Ce n'est pas une question d'idéologie. C'est une question de nomenclature du système. L'économie mondiale ne peut pas répondre à une hystérie quelque part d'une mondialisation sans frein. Adam Smith, notamment quand il rappelle dans ses écrits, et là, beaucoup d'économistes ont dit oui, il faut faire du Smith, il faut qu'on soit à l'international. Sauf qu'Adam Smith, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, il développe le commerce amoureux, le commerce de paix, pas le commerce de l'hystérie, pas ce qu'on voit aujourd'hui. Et vous n'avez à importer que ce dont vous avez besoin. Le Maroc importe beaucoup de superflux, de la confiture, des produits dont on peut se passer, et qu'on peut produire localement, des cahiers, des livres, des stylos. Et nous avons une balance commerciale, nous avons un solde commercial négatif avec quasiment tous les pays, pour ne pas dire tous les pays, avec lesquels on a signé des accords de libre-échange. C'est de dire le fiasco de la situation. Mais la faute à qui, justement, Talal Shakir ? Est-ce que c'est la faute à une conjoncture internationale, à une idéologie capitaliste ultra-libérale ? Ou est-ce que c'est aussi la faute à nos responsables politiques qui ont peut-être mal géré ces accords, ces négociations avec ces accords de libre-échange avec les principaux partenaires ? Et la faute également à un écosystème qui, aujourd'hui, est injuste dans non seulement la protection du consommateur, mais surtout dans la libre concurrence ? Alors, vous avez raison, parce que d'abord, il faut savoir que dans le cadre commercial, vous ne faites rien par volonté ou par plaisir. Vous le faites par obligation parce que derrière les accords commerciaux, il y a une reconnaissance politique, il y a une validation de certaines situations politiques. On ne va pas les rappeler. On sait très bien pour le cadre du Maroc, beaucoup de pays qui sont derrière notre dossier du Sahara marocain seront valorisés. Ceux qui ne le souhaitent pas vont avoir effectivement un rejet par rapport à leurs produits. Il y a les accords de pêche avec l'Union européenne. C'est conditionné à une reconnaissance aussi du Sahara marocain. Vous savez comment ça fonctionne. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a eu un diktat qui s'est imposé à nous. Il y a eu un vent de la mondialisation. Mais les Turcs ont réussi dans une forme de souveraineté que rappelait Mohamed tout à l'heure, une souveraineté et une volonté d'asseoir leurs mots face à une Union européenne qui n'a pas cessé de les dénigrer et finalement, ils s'en sortent très bien. Aujourd'hui, le produit turc, il a sa personnalité. Le produit tunisien avait sa personnalité. Et il faut que ça vienne de nous. les acteurs sont d'abord la volonté politique. Ensuite, il y a l'acteur consommateur que nous sommes et il y a l'entreprise aussi ainsi que tout le droit. Parce que si vous n'avez pas ces quatre facteurs, d'abord, la volonté politique. Si vous n'avez pas la volonté de l'humain, du client, le respect de l'entreprise et on peut y revenir, ainsi que l'activation d'un droit, un droit à l'information. La loi 3108 marocaine est une loi que personne ne lit. Elle défend le consommateur marocain au niveau du droit à l'information, qu'on a très peu, le droit au savoir, le droit aussi à la rétractation qui est bafouée. L'histoire du chèque, je ne vous en parle même pas. Les avoirs des entreprises quand vous achetez quelque chose en dirait que vous êtes punis, elles ne vous remboursent jamais. Tout ça, c'est de l'abus de pouvoir, c'est de l'abus de position dominante. Le droit le dénonce. Plus, évidemment, l'autre abus, c'est-à-dire l'humiliation du client quand il rentre en magasin. Il est fouillé de partout comme s'il y avait des suspicions partout. Mais en tant que consommateur, ça ne me plaît pas du tout. Ça ne me plaît pas du tout. La concurrence aussi a été morisant pendant plusieurs années. Oui, tout à fait. Dans le développement de PME et de marque. Tout à fait. La structure marocaine, elle est monopolistique. Conlevée ou non, nous avons une économie monopolistique. Si elle n'est pas purement monopolistique, elle va vers le monopole. On a quoi ? On a quatre banques. On a trois opérateurs téléphoniques. On a trois entreprises de lait. Donc, vous voulez, on n'est pas non plus sur… On a deux ou trois marques de grande surface. On n'est pas sur 250 marques de grande surface comme c'est le cas en France. Donc, la concurrence est très limitée. Et donc, cela favorise l'entente. L'entente qui n'est pas interdite mais qui ne doit pas se faire sur le dos du consommateur. Tout ceci se fait avec, bien sûr, et je le redis ici, chez vous, comme je le dis ailleurs, et je me fais à chaque fois épingler parce que les gens ne sont pas très contents, les associations de consommateurs sont molles. Elles sont molles, je ne dirais pas complices, mais il y a une mollesse incroyable quand vous êtes en recours, on n'a pas gain de cause. Donc, quand vous faites une mobilisation, quand vous faites une conférence et vous appelez les Marocains à consommer Marocains, ils vous disent oui, mais je veux bien, mais je me sens lésé. Il n'y a pas de respect de la qualité, pas pour tout le monde, mais pour une grande partie. Il faut que cet échange-là, il faut qu'il y ait, comme disait Chirac, du nationalisme économique et qu'il vienne du cœur et qu'on comprenne que ce sont des milliers d'emplois que l'on crée. Les actuels consommateurs aujourd'hui de fast-food, je prends n'importe quel fast-food aujourd'hui, tous les jeunes qui ont maintenant 15 ans et qui consomment des fast-food, eh bien, demain, dans 10 ans, quand ils vont devoir travailler, ils vont se rendre compte que la création d'emplois, eh bien, elle fait défaut parce qu'on a importé, on a tout importé de l'extérieur et on n'a pas donné la place, la chance comme vous l'avez rappelé, Benoît, au PME, il y a des millions de Marocains qui ont envie de se lancer. Je prends la confiture. La confiture est un produit simple. Nous sommes un pays de fruits. Voilà, bravo. Pourtant, voilà, et la marque cachée. Pourtant, nous n'avons que très, très peu d'usines de confiture. Ça veut dire qu'en fait, c'est un système qui est écrasé, on vous étouffe. Je ne parle même pas de la redistribution. Donc, il faut que les pouvoirs publics, au-delà des grandes annonces de structure, qu'il y ait de l'autoritarisme, bien, de l'autorité et qu'on soit capable de défendre commercialement ce qu'il doit se défendre jusqu'à la relance économique. Moi-même, M. Cekroen, quelle lecture vous faites justement de cette analyse de Thalal Shakir ? Par quel mécanisme on doit passer ? On parlait notamment d'un fameux conseil de la concurrence, peut-être d'un milieu bancaire qui doit être plus poussif, plus accompagnant envers les PME. C'est vrai qu'en début d'année, et d'ailleurs, dans le discours du roi au mois d'octobre dernier, on avait les banques qui étaient seulement épinglées et qui ont depuis joué les jeux avec ce fameux programme qui a été un peu mis en cause avec cette crise du Covid-19 qui sera relancée plus tard. On a entendu un célèbre industriel qui produit ce genre de boîte actuellement parler. On sait qu'on a des capitalisations qui sont très très faibles aujourd'hui et qui appelaient justement à des mécanismes bancaires pour les solidifier. Est-ce qu'on pourrait imaginer un programme Intilaca spécial consommation locale, spécial marque Maroc ? Quel levier économique on peut activer selon vous ? Alors, Mohamed, la question n'est pas activée. Oui. Est-ce que vous m'entendez ? Je m'entends maintenant. Ok, très bien. Alors, par rapport au projet Intilaca, je pense que ce projet-là a été une terre expérimentale sur cette volonté-là d'accompagner les TPME. C'est-à-dire que cette enveloppe-là qui a été octroyée, le gouvernement va voir finalement le retour sur investissement de ce fonds qui a été octroyé aux porteurs de projets. Ils vont voir est-ce que le climat d'affaires, est-ce que la terre d'investissement au Maroc, est-ce qu'elle est fertile au retour sur investissement ? Donc, s'il y aurait finalement une rentabilité dans les projets qui ont été financés, incontestablement, l'exécutif sera encore plus encouragé à multiplier ses fonds et aller vers cette politique volontariste souhaitée indispensable à la croissance économique d'une nation qui ait finalement un rôle de patriotisme bancaire, de soutien à la PME et pour l'élévation de son économie. Au contrepartie, s'il n'y a pas de retour sur investissement, si la majorité des projets ne vont pas voir l'essor souhaité, malheureusement, il y aura un frein, c'est mon analyse, il y aura un frein, il y aura finalement ce retour vers l'orthodoxie et vers cette prudence bancaire qui ne va nous mener que vers, pour moi, un risque d'impulsion sociale. Le Maroc est une économie qui a besoin d'une croissance de 8 à 9 % pour pouvoir engranger le chômage et pour pouvoir effectivement apaiser les tensions sociales existantes dans notre pays. Et cela ne peut se faire qu'à travers des prises de risques extrêmement profondes. l'autre fois, avec M. Nabil Adil qui est contre cette politique de relance qui est pour la politique une forme d'austérité car il pense que le Maroc n'a pas pris des réformes structurelles, de réformes réelles pour pouvoir rentabiliser ces fonds de liquidité et ces do pages en liquidité. Donc, tel est le risque. Nous sommes sur un dilemme. C'est-à-dire, en même temps, la situation sociale, la situation économique, les indicateurs macroéconomiques qui sont au rouge nous poussent à prendre des risques de relance. Mais en même temps, le climat d'affaires n'est pas approprié pour connaître un retour sur investissement et une croissance forte. Et c'est lié à cette absence, à cette incapacité de l'exécutif, comme l'a dit M. Tarlal, à avoir réformé totalement le climat d'affaires et le climat économique au sein de nos sociétés. C'est-à-dire, l'incapacité à avoir dématérialisé le processus de l'administration. Lorsqu'à Singapour, on arrive à créer une société en 48 heures sans l'intervention humaine, alors qu'au Maroc, on vous demande des papiers colossaux qui demandent des mois et des mois pour créer juste une société. La corruption, on n'a pas pu trouver une solution pour éradiquer la corruption. la culture de la rente. La culture de la rente. Une stratégie de l'aide quant à corruption de 2 milliards sur 10 ans. 2 milliards, c'est rien du tout par rapport à ce que je pense. Je n'écoute pas. Je n'entends pas. Il y a un souci. Allez-y, continuez. Je n'entends pas. Il y a un problème dessus. C'est bizarre. Allez-y, allez-y. C'est bizarre. Allô ? Et moi, vous m'entendez, si Mohamed ? Sibyl Shkron ? Sibyl Shkron ? Et moi, vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Elle n'entend personne, alors ? Il y a un souci. Oui. j'entends aussi. Là, j'entends mieux. Là, j'entends mieux. D'accord. Parfait. Je ne sais même plus ce que je disais. Merci pour le test. J'ai hâte de dire. Allez-y, monsieur Kounjoumi, la question. Le café marocain me manque et j'ai hâte de retourner. Pour résumer, c'est que nous sommes dans un dilemme. En même temps, nous n'avons pas réformé la structure économique du Maroc, donc nous n'avons pas une situation fertile en investissement pour prendre un retour sur investissement et aller vers l'avant. Mais en même temps, l'exécutif a bien compris que cette orthodoxie bancaire ne va mener qu'au chaos lié à un risque d'implosion. Donc c'est un dilemme qui n'est pas très rassurant, qui est, je dirais, inquiétant. Mais pour moi, il faut aller vers cet investissement massif avec l'endettement, avec la perte des indicateurs de solvabilité. Peut-être que l'exécutif se fera forcer à réformer pour compenser les conséquences d'une économie dopée qui sont l'inflation et le chômage. Donc, je pense qu'il faut aller encore plus dans cette politique de relance et que cette interlaka est une terre expérimentale et espérant que l'exécutif ne sera pas limité à ce montant-là. Juste pour finir, lorsqu'on… il est intéressant de prendre des cas d'exemple de la Chine et comment ils ont pu effectivement aller vers l'avant, comment ils ont pu industrialiser leur pays, c'est en même temps qu'ils ont maintenu un système hybride entre le protectionnisme et l'ouverture. En même temps, je m'ouvre économiquement au monde, mais tout en servant nos intérêts. Je tiens toujours à rappeler que sans l'intervention, sans la volonté du gouvernement chinois, jamais Alibaba n'aurait eu ce succès, jamais Huawei n'aurait cette internationalisation, jamais Tencent, les Xiaomi. Donc, c'est un projet global dont l'implication de toutes les parties prenantes sont essentielles de l'exécutif, de l'éducationnel et aussi de la société civile et des acteurs économiques. Donc, l'implication de toutes les parties prenantes sont essentielles et nous devons arrêter. Nous devons arrêter d'être les dindons de la farce de la mondialisation et penser à mettre des mesures de protection pour pouvoir rivaliser et équilibrer la donne dans l'intérêt de la relance économique. Talal Shakir, alors beaucoup justement parlent d'une agence de la marque Maroc avant de mettre peut-être la charrue avant les bœufs. Est-ce que cette volonté de passer par une consommation locale, par une production locale, ça passe par un ministère qui est dédié ? Je vais revenir encore une fois à l'exemple de la France, mais on avait Arnaud Mandour qui était ministre de l'économie et du redressement productif. Est-ce que quelque part par là, on tient peut-être une piste ? Est-ce qu'on doit avoir un ministère de l'économie en charge d'une production locale, d'un redressement de la production locale ? Non, je crois qu'il ne faut surtout pas copier ce qu'a fait Montebourg parce que M. Montebourg s'était trompé d'ailleurs, il n'a rien redressé du tout. On a bien vu que le redressement productif a été difficile à mettre en place et il était, même si je l'apprécie beaucoup, le seul à porter des costumes mais d'une France puisque la mondialisation écrase. Vous savez, le coût, Mohamed en parlait tout à l'heure au début de l'intervention, le coût est le seul arbitre aujourd'hui. Le coût est l'arbitre. Vous vous rendez compte, vous êtes à Paris, vous avez un coût minimum au niveau salarial de 1250 euros. Au Maghreb, il est de 250. Donc, vous ne réfléchissez même pas. C'est plusieurs fois le gain. Quand on va un petit peu plus vers l'Afrique, c'est encore plus gagnant. Donc, le coût va beaucoup parler. Mais vous savez, si on aborde la question du local et de cette question par le biais des ministères, des institutions, on va encore se tromper et on perdra encore beaucoup de temps. Je pense que c'est une réflexion et ça peut faire l'objet d'ailleurs actuellement d'une commission qui réfléchit sur le développement, sur le modèle de développement et j'espère qu'elle l'intégrera dans sa logique. C'est que, regardez, après le discours du roi au Parlement en octobre, les taux ont baissé à près de 2%. Ils sont même à moins de 1% aujourd'hui. Et pourtant, on n'est pas dans la pleine relance. En fait, on est en train de copier ce que fait la BCE et on est en train de se tromper de la même façon. La BCE, le taux de la BCE est à 0,25%. Il était de 4% quand M. Trichet était directeur de la BCE en 2008. Il a baissé de plusieurs points. Pourtant, ça n'a pas donné de relance. Absolument pas. De 2008 à 2020, l'Europe est à un taux de croissance qui ne dépasse pas 2%. Donc, ça, c'est un point qu'il faut bien comprendre que l'activation de la monnaie aujourd'hui n'est pas un grand motivateur si vous voulez de la relance. Je suis en total désaccord avec mon ami Nabil Adil qui ne veut pas de relance parce qu'il est cible que le pays est endetté. Mais moi, je me dis aujourd'hui, on est endetté déjà à près de 75% du PIB. Si on prend 10 points de plus pour une bonne relance, ça peut faire du bien parce qu'une relance à la Keynes pourrait être intéressante. Elle pourrait être intéressante parce que quel est le souci du Marocain aujourd'hui ? C'est son pouvoir d'achat. C'est qu'on a des millions de gens qui ont envie de consommer mais ils ne peuvent pas. Donc, aujourd'hui, grâce au Covid, certains ont reçu quelques allocations. Ça a donné un bon coup de mental pour le consommateur précaire et dont je parlais aussi moi-même en début de son intervention, notamment pour le prolétariat. Si on continue sur cette même ligne et on devrait continuer à se déliminer que les gens qui n'ont pas de ressources puissent avoir au moins 1000 dirhams d'argent pour pouvoir consommer. C'est de l'argent qui va être simple. C'est un registre social unifié. Exactement. Exactement. Le RSU que justement des instances avaient pensé mais n'ont jamais voulu activer. Il a été activé à cause du Covid et c'est en mieux. Donc notre plateforme, nous aujourd'hui, on a une classe défavorisée qui a besoin d'un pouvoir d'achat. Il faudra le recroyer et ensuite réfléchir par région. Bien entendu, régionalement, le Maroc est différent. On a eu des distorsions régionales. Quand on parle de Casablanca, ce n'est pas comme Zagora, ce n'est pas comme Sidi Ifni, ce n'est pas comme derrière le Mgoun. Donc il y a plusieurs pouvoirs d'achat et ça peut se solutionner. On n'est pas obligé de doubler les salaires à tout le monde. Mais il faut absolument faire quelque chose que le Maroc n'a jamais fait depuis l'indépendance. Pensez au social, pensez au pouvoir d'achat. Donc, une politique de relance économique sous couvert d'une volonté de consommer local et c'est là où vous intervenez. Quand vous dites aux gens l'État est derrière vous avec ses institutions et avec les entreprises pour qu'on redonne vie à chaque produit et qu'on fasse un travail pour dire que le pot de confiture que je sauve, il sauve 4 emplois. Le matelas que j'achète, il sauve 10 emplois. Exactement, c'est exactement ça. Par contre, si je consomme un autre produit, je tue 10 emplois. Je ne sais pas si vous avez lu le bouquin de Benjamin Carle, c'est Made in France, il l'avait rédigé il y a quelques années, où il explique justement tout ce que la France perdait à chaque fois qu'elle délocalisait. Parce qu'on nous a chanté cette question, oui, il y aura plus de bénéfices. Oui, c'est vrai, il y a eu plus de bénéfices, mais où sont-ils allés ? Dans les paradis fiscaux ? Qui s'est enrichi depuis le début de la mondialisation ? Les banques, elles se sont enrichies, les actionnaires se sont enrichis, les États se sont endettés et humiliés et les populations se sont complètement paupérisées. Quand on voit aujourd'hui les manifestations mondiales en raison du racisme de Floyd et autres, derrière tout ça, les gilets jaunes aussi, il n'y a pas que le racisme, il y a un mal-être global général qui s'est globalisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assiste à des manifestations mondiales, ça l'a en été arrivé, c'est le même système. Et on a vu les mêmes réactions, tout le monde a eu aujourd'hui mal de la même façon, tout le monde a eu des angoisses de la même façon, tout le monde a eu peur de la même façon. Donc, on est dans un système où la mondialisation est arrivée aujourd'hui à un certain carrefour où elle doit choisir entre la réflexion et le retour à des bases qui seraient des bases de relance ou sinon continuer à l'aveuglette et continuer comme ça et poursuivre sa paupérisation. Lorsque le Covid est arrivé, on a vu que des millions de personnes ont découvert la pauvreté, mais elle existait déjà. Donc, pour le Maroc, il est urgent, et là je rejoins Mohamed, pour l'administration, de simplifier les choses. Quand un gamin, quand un jeune de 20 ans, de 23 ans, va à la banque et il se fait bassiner à tourner autour du pot et qu'il ne sait pas par où passer et qu'il n'est pas pris en charge et que tout cela décourage. Donc, si nous voulons revitaliser le consommé local, il va falloir penser à des politiques lourdes, des politiques de relance sur 10 années et qu'on draine avec nous un vrai pouvoir d'achat. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat, quand vous avez un salarié qui touche 2500 dirhams, qu'est-ce qu'il va acheter ? Qu'est-ce qu'il va consommer exactement ? Et heureusement que dans notre pays, on a un système de cooptation, de coopération, de solidarité qui a fonctionné, qui fonctionne toujours. Sinon, vous allez dans des situations où la pauvreté va dire son mot. Donc, aujourd'hui, le consommé local doit passer par une réflexion et attirer justement des consommateurs qui ne sont pas encore mondialisés. Les consommateurs, je dirais, aujourd'hui, qui seraient en dessous du SMIC ou à peine au SMIC sont des personnes qui consomment local parce qu'elles ne connaissent pas le produit étranger et il y a une aversion pour ça. Pourquoi ne pas les retenir et leur dire que s'il y a une aide, elle serait conditionnée justement à une consommation locale ? Et la région, nos régions, on a voté, ça fait maintenant presque 5-6 ans, nos régions n'ont aucune fonction. Aucune. Quelqu'un peut dire la fonction d'une région. Voilà. Les régions sont appelées à réfléchir, le modèle éducatif, le modèle de santé et le modèle de consommation pour justement aider ces coopératives. Arrêtons de faire des coopératives, une singerie de l'artisanat. Trois petites bouteilles d'amelou et une bouteille d'huile d'olive et on a l'impression d'avoir touché le plafond. Non. Prenez exemple sur la France encore une fois ou le Portugal où le fromage est devenu une industrie ou une industrie de consommation mais aussi de tourisme. Donc aujourd'hui, on a des canevas développés. Mais quand vous laissez les gens pauvres avec une situation où monsieur, où X et Y ne veulent pas mettre une politique de relance pour reprendre tout ça, quand vous n'avez pas de relance, quand vous n'avez que de la structure, ça ne fonctionnera pas. Il se passe toujours la même chose chez nous. Qu'est-ce qu'on fait ? On bloque des fonds et on les redistribue à des entreprises et à des banques et on oublie le social et la roue tourne mal. Et encore une fois… Ça peut être une des recettes entre autres ? Laquelle, pardon ? Donner le pouvoir aux régions, enfin faire en sorte que les régions se débloquent elles-mêmes déjà à la base ? Mais sa majesté ne cesse de le rappeler tous les jours. Dans ses discours, il le dit, il aurait dit mais bien sûr, mais les régions sont faites pour ça. Arrêtons de penser éducation nationale, arrêtons de penser santé nationale, ça ne fonctionne plus comme ça. Ça doit fonctionner par des régions justement décentralisées et nous avons cela, une décentralisation responsable parce qu'il y a des particularités, parce qu'on n'est pas un pays qui a réussi à un développement de façon égalitaire. Il y a beaucoup de particularités et les problèmes ne sont pas les mêmes. Donc, il est urgent aujourd'hui de rappeler que la base de la relance économique c'est bel et bien la consommation, la consommation par une aide du crédit ou une aide d'allocation. Mais si vous restez sur un schéma mondialisé où vous allez vous dire on importe parce que ça coûte moins cher, j'ai une question à poser à tous nos amis. Est-ce que vous préférez acheter cher quand vous avez un peu d'argent ou acheter pas cher quand vous êtes au chômage ? Oui, M. Krohn. Alors, j'ai trois interventions pour réagir aux propos de M. Tannel. La première, c'est par rapport à l'abaissement du taux de directeur. Il a précisé que ce n'était pas un levier suffisant. Ce n'est pas un levier suffisant, certes, mais c'est un levier indispensable à la relance économique et le fait de booster. Effectivement, il faut d'autres leviers comme effectivement l'accompagnement en termes de soft skills, en termes de savoir-faire, en termes de redirection vers des secteurs en activité stratégique, la mise en place d'une méritocratie dans l'accès aux appels d'offres, une éducation plus qualitative, etc. Bien évidemment, c'est un ensemble d'arsenals qui pourrait faire émerger cette optimisation du potentiel économique et faire émerger des produits marocains de dégénérante qualité. Mais cela n'en demeure par mois que ce qu'a décidé de réduire jusqu'à 1,5, c'est encourageant, mais on doit aller encore plus vers ces deux. Et lorsque Talal Shakir a dit que malgré l'abaissement du taux directeur de la BCE, la France n'a eu qu'une croissance de 2 %, mais 2 % pour un pays extrêmement développé qui a la cinquième puissance économique mondiale avec un pouvoir d'achat élevé, c'est déjà un record intéressant. L'éthiopique, la réalisation des croissances, elle doit être étudiée de manière relative. La France ne peut pas réaliser une croissance quantitative à l'image de l'éthiopique, plus on est au top de la hiérarchie et plus on a du mal à se développer. Donc, tout comme les États-Unis, lorsqu'ils ont réalisé une croissance de 3,5 % sous Trump, c'est un résultat exceptionnel, mais en contrepartie, quand la Chine réalise une croissance de 4 à 5 %, c'est une sous-performance. Donc, c'est lié à la situation économique. Donc, oui, l'abaissement du taux directeur est indispensable car c'est un signal psychologique, car c'est un signal donné aux opérateurs comme quoi nous sommes là pour vous accompagner au-delà de l'impact structurel dans l'économie. Et aussi, par rapport au troisième point que je voudrais parler, par rapport à la régionalisation. La régionalisation, effectivement, d'un point de vue théorique, c'est extrêmement beau, c'est extrêmement passionnant, c'est extrêmement attirant. Mais avons-nous les responsables politiques qui sont à la tête de nos institutions, qui seront aptes à étudier, à analyser les spécificités culturelles de potentialité économique à leur région et sur cette base-là, adopter une stratégie économique économique pour la région ? Avant nous, la compétence de nos élus. Est-ce qu'on les a ou est-ce que, finalement, ils sont là mais on les bloque ? Alors, très bien. Alors, il y a par rapport à ces deux questions. Ceux qui sont à la tête de nos régions ne sont pas compétents, car on juge un arbre à ses fruits et les fruits récoltés par ses élus. Là, sont catastrophiques. Donc, la compétence n'y est pas. Maintenant, d'un point de vue, effectivement, le Marocain est talentueux, et le Marocain, nous avons de la compétence, mais on sait tous que l'expertise marocaine est plus attirée par le secteur privé, est plus attirée par faire une carrière à l'international et que, si c'est un retour au Maroc, elle est plus attirée par travailler dans les grandes multinationales. Donc, il faut que, pour apporter de la qualité, pour appliquer de manière effective la régionalisation, il faut qu'on ait le capital humain nécessaire et cela ne peut passer que par la valorisation, par la valorisation en termes de salaire des élus. Il faut attirer la compétence, l'expertise, l'élite marocaine à un petit peu mettre la balance entre le privé et le public. Et aussi, deuxièmement, il faut appliquer, il faut mettre fin à ce sentiment d'impunité politique. C'est là la grande différence entre la Chine et le Maroc, c'est que nous, responsables, ont ce sentiment de pouvoir tout faire sans redevance ou sans reddition des comptes, etc. Donc, il y a ce sentiment de laxisme dans le secteur public qui ne pousse pas à la performance. Il faut intégrer le management de la performance dans les secteurs publics afin d'avoir des résultats probants souhaités dans cette régionalisation. Je vous dis, tant que nos partis politiques sont catastrophiques intellectuellement parlant, il faut maintenir la centralisation. Car la régionalisation effective ne va mener qu'à la catastrophe. Car une régionalisation réussie demande de l'intelligence, demande de l'expertise, demande une forme de capacité d'anticiper à l'avenir. alors que la qualité humaine existante dans nos partis politiques ne sont pas rassurantes. Il faut au préalable assainir, assainir l'espace, augmenter les salaires pour attirer l'expertise, appliquer des méthodes et des politiques de restriction, des méthodes punitives avec un contrôle strict de nos responsables afin qu'ils aient ce sentiment d'intimidation afin de pouvoir servir avant de se servir. Or au Maroc, malheureusement, beaucoup pensent à se servir d'abord. Et donc, il faut faire disparaître ce sentiment d'impunité à travers des méthodes punitives, de restriction. c'est à l'image de ce qui se passe à Singapour, c'est à l'image de ce qui s'est passé en Chine. Lorsque au Xinjiang a eu le pouvoir, des millions de décideurs politiques sont retrouvés en prison pour cause de corruption. Or, ce laxisme-là, cette indulgence excessive qui va au détriment de notre intérêt est tout à fait catastrophique. Et donc, c'est tout à fait normal que la régionalisation n'a pas atteint les objectifs souhaités car le capital humain n'est pas au rendez-vous. C'est à l'achat qui a réaction et puis rôle du privé également. Est-ce qu'on a une CGM actuellement qui peut avoir un rôle dans cette consommation locale ? Je reviens en quelques instants sur la question de la décentralisation. Je comprends la volonté de mon même échec de défendre le modèle centralisé. Il a effectivement passé beaucoup de temps en Chine. C'est un modèle qui a donné ses fruits en Chine, mais il faut comparer le comparable. Ce n'est pas pareil. Nous sommes un pays qui a hérité beaucoup de la France et du système français. Il y a une nomenclature qui est déjà mise en place. Maintenant, les élus locaux, les élus ne sont pas des personnes qui mènent des carrières. Ce sont des personnes élus pour la chose politique et pour la chose publique. C'est-à-dire que quand vous vous présentez lors d'une élection locale, c'est pour défendre la chose publique. Si vous n'êtes pas capable de le faire, à ce moment-là, vous vous quittez. Et on a les outils pour ça. L'article 1 de la Constitution, il appelle à la réédition des comptes. Donc aujourd'hui, le passage par le régional, à mon sens, il est défendable, il me semble être le bon chemin. Bien entendu que l'élection va sanctionner un travail bien fait ou pas fait. On ne va pas non plus arrêter le processus de décentralisation qui a aujourd'hui presque 40 ans de vie en disant qu'il y a quelques personnes qui se servent ou ne sont pas très efficaces. Oui, je partage. C'est un autre débat. Si on rentre dans l'histoire de la qualité politique des hommes politiques et des femmes politiques, on peut y passer beaucoup de temps. Maintenant, il y a des outils pour ça. L'outil, c'est l'article 1 de la Constitution. Il y a une réédition des comptes, c'est marqué sur blanc. Donc si, sur un mandat de 6 ans, effectivement, il n'a pas donné fruit, on peut passer à autre chose. On peut écouter les mandats aussi, ce qui est possible. Je ne vois pas pourquoi on passe 6 ans, on peut en passer 4 ou 3 avec un mode électoral beaucoup plus simple. On peut développer une démocratie digitale où on peut voter. Donc il y a des outils qui peuvent aider à simplifier et à dématérialiser. Ensuite, il y a effectivement la notion de communication avec l'entreprise. Les entreprises devraient communiquer justement et ne pas être à l'écart de ce phénomène de consommer local. Il faut qu'elles sortent, il faut qu'elles mettent en place des campagnes publicitaires, il faut qu'elles tendent la main justement aux consommateurs pour qu'ils comprennent qu'il y a aussi effectivement l'entreprise privée derrière. Vous avez évoqué aussi la question effectivement du privé et du public. Oui, bien sûr, on peut contester quelque part la qualité des partis politiques aujourd'hui qui, c'est vrai, n'ont pas beaucoup proposé, n'ont pas été à la hauteur de certains défis, mais il faut comprendre qu'on a tout de même dans notre pays une forme de stagnation de beaucoup de structures. Ce qui se passe en politique se passe aussi en économie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous voulez vraiment que les choses changent, qu'on soit capable comme le président Xi à sanctionner les personnes qui seraient dans la corruption ou autre, il n'y a qu'à mettre les outils et mettre la volonté derrière et c'est possible. Sauf que, voilà, encore une fois, il faut le vouloir et il faut le vouloir le faire aussi. Alors, pour ne pas tout complètement débroussailler, on va simplement effectivement poursuivre le chemin d'abord du consommé local et de se dire quels sont les outils. Les outils, on les a cités, maintenant, il faut passer à l'action. Il faut être capable de donner de la valeur au client. Je crois que c'est aussi le mot qu'il faut rappeler. L'entreprise doit absolument défendre le client parce qu'il se retrouve seul et lui donner de la valeur. Vous savez que les contestations que vous faites en entreprise, très souvent, ne sont pas entendues. Donc, tout cela revient et tout cela, effectivement, est négatif. Concernant l'État, qu'est-ce qu'on l'intervention ? Après, tu veux dire que les Marocains font encore très peu confiance aux marques marocaines. Il y avait des sondages qui sont parus récemment il y a quelques années sur les marques marocaines. Oui, oui. Je suis souvent dans le temps. Peut-être par cette prestation de l'écoute et du service client. Oui, tout à fait, exactement. Lorsque vous posez la question à un client marocain, il vous dit « Moi, je veux bien consommer le Marocain, mais vous avez vu un peu nos produits ? » Et il a un peu raison. Donc, il faut que ce soit effectivement tri ou quadri-parti pour qu'on puisse relever et aller de l'avant vers ce défi. Et il faut qu'il y ait, peut-être pour la télé nationale, des slogans qui encourageraient, bien sûr, la consommation locale comme il y en a eu aujourd'hui pour le fait de rester chez soi. Il y a eu aussi des interventions pour… Il peut y avoir aussi un encouragement de l'économie nationale et mettre en place, tout comme vous le faites aujourd'hui, des séminaires, des conférences pour expliquer et pour dire l'intérêt. Je reviens dans quelques secondes, même si on est en vrac par rapport à ce qu'a dit Mohamed concernant le taux de croissance. Oui, c'est vrai que le taux de croissance mille fois, l'Éthiopie est à presque 12%. Quand la France est à 2%, c'est un bon taux. Sauf que la France n'était pas à 2%. C'est la moyenne de l'Union européenne, de l'UE. La France est à moins de 1%. Et effectivement, ça pose problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pays ont du mal à retrouver une croissance normale naturelle. Les pays puissants parce qu'aujourd'hui, leurs leviers sont aujourd'hui en grande difficulté. En Europe, on a utilisé la politique monétaire. Ça n'a pas fonctionné. On a utilisé la politique budgétaire. Ça n'a pas fonctionné. Ce sont les deux seules politiques qu'il y a aujourd'hui. Il n'y en a pas trois. Jusqu'à présent, aucun prix Nobel n'a encore édicté des politiques nouvelles, si vous voulez. Les classiques sont celles-ci. Et pourtant, ça ne fonctionne pas. Ce qui veut dire que ça n'est pas la faute à un modèle budgétaire ou à un modèle monétaire. C'est la faute à tout un système qui a dépassé tout le monde et qui a complètement écrasé les valeurs. On raisonne en 1947 et on est en 2020. Ça n'est plus possible. Aujourd'hui, il faut raisonner différemment parce que la mondialisation a donné d'autres éléments. Et les crises qu'on vit aujourd'hui, quand une crise s'abat sur le monde économique en 2008, il lui a fallu presque 15 ans pour qu'elle puisse quelque part s'estomper et s'essouffler. De 2008 jusqu'à presque 2015-2014, on était encore en difficulté. Et la crise financière avait donné le printemps arabe en 2011 et le printemps financier en 2012-2013 en Europe. Le UKIP, Syriza, Podemos, tout ça, c'est des partis qui sont nés de la misère mondialiste. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on soit capable de comprendre au Maroc et de lire ce qui se passe à l'extérieur et de ne pas suivre des politiques traditionnelles, des politiques qui sont pédagogiques, correctes. Non, il faut inventer un modèle tout comme a réussi à le faire la Turquie. On a le potentiel, on a les capacités, on a l'intelligence, on a une jeunesse qui arrive, elle doit être capable d'avoir, d'apporter, de créer un modèle. Et ce modèle peut exister. Et je conclue là-dessus par rapport à la CGM. Oui, la CGM, bien sûr, dans son rapport avec la Banque du Maroc a eu un rapport assez tendu récemment concernant les taux et concernant les conditions parce que le Covid et les patrons avaient pressé. Mais ne soyons pas dans l'émotion parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions suite au Covid et j'imagine que la pression a poussé le directeur de la CGM à s'exprimer. Il y a eu même un clash avec le directeur du GPBM. tout ça est bon à savoir, tout ça est bon à vivre. Ça veut dire tout simplement qu'on est capable de réfléchir avec des intérêts divergents et d'aller vers un consensus. L'objectif, c'est que le consensus aille vers un Maroc meilleur, un Maroc qui comprenne que la demande est cruciale. Nous ne sommes ni la France, ni Singapour, ni la Chine. Nous sommes le Maroc et nous avons besoin de plusieurs millions de citoyens qui puissent consommer parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas consommateurs. Et ça, c'est une solution qui paraît simple et qui est simple avant même de passer à autre chose. Arrêtons les politiques macroéconomiques, réfléchissons locales aujourd'hui. Et vous allez voir, peut-être qu'encore dix ans vont passer et si on est encore en vie, on sera sur le même point, le point qu'on avait quitté en 2008 parce qu'on a mis en place des politiques, encore une fois, structurelles, globales, etc., qui respectaient les volontés du FMI. Soyons un petit peu plus indépendants et plus souverainistes dans notre décision et allons vers le consommateur local et allons vers la demande locale. La demande intérieure est importante. La demande intérieure va avoir un effet multiplicateur keynésien qui peut avoir des vertus. Et à partir de là, on peut à la limite dire tiens, on est arrivé à un certain niveau, maintenant on peut réfléchir global et mondial. Bien sûr, quand je dis consommateur local, je ne demande pas ce qu'on soit dans une autarcie, loin de là. Mais il faut qu'on s'interroge vraiment sur l'efficacité de tout ce qu'on importe. Madame Elchefron, mais comment appliquer une fausse étique de relance sur la consommation intérieure lorsque le plan d'accélération industrielle est basé sur l'attractivité des idées sur la base du coût ? C'est-à-dire que notre seul avantage comparatif pour créer de la valeur et attirer l'investissement, c'est l'attractivité par le coût. Et sur cette base-là, nous ne pouvons pas booster une croissance sur la base de la consommation intérieure et que la seule façon d'aller vers cet aboutissement tant souhaité par tout le monde et relevé par Talal, c'est d'investir dans la recherche et le développement, d'investir dans l'innovation pour élever la qualité industrielle et sur cette base-là, donner une légitimité à l'augmentation des salaires. Car si on augmente les salaires sans avoir de création de valeur ajoutée, quel est le résultat ? C'est une inflation et c'est une catastrophe économique. Et M. Tadal-Sakir le sait pertinemment très bien. Donc, il y a une décotomie, il y a une politique très antipode entre la philosophie industrielle, quelle est la base, quelle est la vision et vers une sécurisation vers la demande intérieure. Donc, ce que nous sommes en train de voir, c'est que nous n'allons pas voir les politiques entreprises actuellement ne sont pas rassurantes dans ce souhait de sécuriser la croissance sur la base de la demande intérieure car effectivement, notre seule valeur ajoutée, notre seul avantage comparatif à l'export, c'est l'attractivité par le coût. Je t'ai juste à faire un comparatif par rapport à la Chine qui, depuis 30 ans, lorsque l'a ouvert son économie au monde en créant ses zones économiques spéciales, elle n'avait pas de pouvoir d'achat. Le Chinois, elle n'avait aucun pouvoir d'achat, donc elle a tiré l'investissement sur le coût et donc toute sa croissance a été basée sur l'export. Mais comme la Chine a cette capacité d'anticipation, ils ont dit que si on veut être souverain, tant souhaité par Talal sur la base de la consommation intérieure, il faut élever la qualité industrielle en investissant dans la recherche et développement, prise de risque, investissement, sortie de liquidité, dopage, il faut doper, il faut prendre de dirige, il faut croire au tissu industriel et croire au projet. Or, et donc de ces faits-là, lorsque, à travers le Made in China 2025, qui avait pour but d'élever la qualité industrielle et de ce fait-là, ils ont augmenté la main-d'œuvre chinoise, car il faut rappeler que maintenant, ils ont une classe moyenne de 500 millions d'habitants avec un PIB par habitant de la classe moyenne de 15 000 dollars par an, ce qui leur permet de maintenir une croissance sur la base de la demande intérieure. D'ailleurs, je tiens à rappeler que lors de la fête du travail, le tourisme interne chinois a généré un gain de 1 milliard de dollars. Lorsqu'on parallèle, lorsqu'on, en parallèle au Maroc, on demande, avec la fermeture des frontières, on exige à ce que le tourisme soit boosté par la demande intérieure, on se fout de la gueule de qui ? Avec des allocations de 2 000 dirhams ? Nous sommes, voilà, c'est-à-dire que nous récoltons les fruits d'une politique établie et que le plan d'accélération industrielle qui fait la fierté de notre ministre, M. Moulai Hufid Al-Alami, ne mène pas vers cette sécurisation de la consommation intérieure. Car, encore une fois, elle n'est basée que sur le coût. On ne peut pas augmenter les salaires, on ne peut pas aller au-delà de 3 000 dirhams, sinon aucune usine ne viendra s'installer au Maroc. Parce que nous n'avons pas autre chose à leur apporter que des exonérations fiscales et de la main-d'oeuvre et une proximité avec l'Europe. Donc nous n'avons que le coût à apporter. Lorsqu'on aura cru en la science, en la recherche et développement, en élevant, en redosant le blason de l'université, de l'enseignant et en ayant éduqué le peuple, en leur donnant les outils de leur réémancipation, c'est à ce moment-là qu'on pourra faire émerger une classe moyenne pour une prospérité et une sécurisation de la demande intérieure. Donc tout est interlié et la graine des résultats, c'est la vision. Or la vision marocaine actuellement, elle se veut être l'usine de l'Europe. Or la Covid-19 a tout chamboulé et que cette usine de l'Europe ne verra pas le jour liée à cette montée fulgurante de la souveraineté et du populisme européen dont les consommateurs européens vont toujours préférer le « made in » de leur pays car ils se sont éveillés. Ils ont cette conscience que lorsqu'ils consomment le Marocain, lorsqu'ils consomment un produit marocain, turc ou chinois, ils créent leur propre tombe et que cet éveil ou cet éveil de cette consommation sur la nécessité de consommer local va se démocratiser, va se généraliser sur tout l'espace européen. Ce qui va mettre en péril cette stratégie d'être l'usine de l'Europe et c'est la raison pour laquelle il est dans notre urgence de repenser notre modèle économique et de sécuriser notre développement sur la demande intérieure mais cela ne peut se faire qu'à travers l'élévation de la qualité industrielle dont son origine ne peut être tirée que sur l'investissement dans l'éducation et la recherche et le développement. C'est tout à fait logique et l'expérience de la Chine nous a montré que son développement en deux en deux étapes d'abord usine du monde et maintenant une économie dont son économie est tirée par la qualité nous donne cet angle de vue et cette capacité de benchmarker et de nous positionner du mieux qu'on peut. Et dernier point s'il vous plaît dernier point par rapport à la régionalisation je ne suis pas un adepte de la centralisation loin de là d'ailleurs la Chine n'est pas un pouvoir centralisé vous savez l'une des grandes clés de succès dans la gestion efficace de la pandémie en Chine c'est la gestion sanitaire de manière régionale ils ont confiné seulement la région du Hubei les présidents des régions ont une forte indépendance ils ont une indépendance dans les pouvoirs des décisions et que chaque région a sa propre politique industrielle a sa propre vision donc je suis loin de là d'être un adepte de la centralisation je suis pour la régionalisation mais nous n'avons pas actuellement les prédispositions pour une réunité dans cette politique là tout simplement on rappelle qu'on a à peine 0,68% de budgets qui sont alloués à la recherche et développement au niveau du PIB marocain voilà donc il n'y a pas de miracle dans le post-Covid on s'attend à un vent de relocalisation d'entreprises ici au Maroc relocalisation d'entreprises marocaines en provenance de Chine qui pourraient ici créer peut-être de l'emploi créer des produits la question c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire est-ce que ça va tuer notre capacité à de la production locale ou est-ce que ça va booster la création de valeurs ajoutées quand on regarde notamment des secteurs comme l'automobile on a été très peu créateurs de valeurs ajoutées oui alors déjà effectivement pour le plan d'accélération industrielle on a bien vu il a apporté quelques bonnes nouvelles mais aussi il a été aussi à l'origine de beaucoup de déceptions de déconvenues en termes d'emploi n'atteignant même pas l'objectif qui s'était assigné pour voir on va dire un peu que l'attrait par l'investissement était quand même assez délicat et que la croissance qu'on attendait par le biais de l'industrie et des écosystèmes n'ont pas été au rendez-vous et voilà j'ai un retour de voix si c'est le cas pour tout le monde et donc voilà effectivement on est effectivement sur une situation où on voit bien qu'aujourd'hui le 23 juin 2020 on est bien conscient qu'il va falloir appeler à la consommation locale et je crois que les grands décideurs de ce pays là ont compris que la macro décision que les grandes structures que les grands plans finalement n'ont pas apporté une réponse sur l'espace de 15 ans et que maintenant il va falloir réfléchir à la demande la demande peut être réfléchie sur plusieurs angles il y a tout un modèle à mettre en avant bien entendu et de le suivre maintenant je doute fort qu'il y a eu des entreprises marocaines situées en Chine non il n'y en a pas je m'aimède pour être peut-être le confirme je n'ai pas d'informations prises là-dessus en revanche les entreprises européennes qui peuvent venir ici s'apporter ici au Maroc parce que justement ils vont y trouver un intérêt une proximité plus précise et plus directe avec l'ordre de l'ordre européen et puis également cette taxe carbone qui est mise en place au niveau de l'Europe oui il y a des contraintes effectivement écologiques qui sont mises en avant bien sûr il y a des contraintes du coup on en a parlé je crois qu'il faut je crois qu'il faut aussi faire le vrai choix c'est-à-dire se dire et mettre en place une mine de conduite et vous dire écoutez voilà nous allons nous focaliser sur tel produit ne seront plus acheté de l'étranger il faudra des mesures drastiques il faudra prendre des décisions tel produit n'a plus à être acheté de l'étranger n'a plus à être importé on va le fabriquer localement à ce moment-là vous redonnez vie à l'industrie locale et vous reproduisez les cahiers par exemple l'industrie du cahier au Maroc agonise on en apporte de Tunisie vous vous rendez compte est-ce que nous ne sommes pas capables de fabriquer des cahiers donc là aussi il va falloir refaire démarrer tout cela progressivement la chaussure le cahier des choses élémentaires ce qui va donner tout simplement la chance à des personnes pour travailler pour lutter contre le chômage des jeunes le chômage des jeunes la voisine 49% donc il y a vraiment de l'élémentaire à mettre en avant après bien entendu moi je n'aime pas aller trop vite parce que quand on va trop vite on a trop de propositions on ne sait plus où on est la première urgence c'est de comprendre que le salut quelque part la solution va passer par l'entreprise locale l'entreprise PME la petite entreprise et encourager justement l'initiative et là je rejoins Mohamed concernant la recherche et développement là aussi le Marocain a montré qu'il était capable d'être ingénieux on a pu être autonomes au niveau de certains outils du Covid c'est très bien mais il faut continuer il faut croire en la recherche et quand vous donnez le taux de 0,68% l'Europe n'est pas meilleure elle est à moins de 2% la France est à moins de 2% de recherche et développement les chercheurs en France sont au SMIC ils sont dans une situation déplorable par contre les pays les plus en vogue sont les Etats-Unis sont la Chine et sont là donc il y a véritablement une foi qu'on doit apporter à cette recherche et développement être capable de créer je crois que la Chine a été un monstre de la création de l'invention et les inventions créent des grappes d'innovation que l'on peut poursuivre ceci est un secteur mais là aussi quand vous touchez au secteur de la recherche vous touchez au secteur de l'éducation l'éducation il faudra remonter donc vous avez vu c'est un pôle qui est multicritère et multidirectionnel il va falloir mettre en avant c'est une vraie mobilisation beaucoup de personnes ont dit ah mais après le Covid on va changer etc je doute fort que les gens puissent changer malheureusement parce qu'on oublie nous les humains on oublie rapidement dès que les choses vont revenir à la normale on va oublier par quoi on est passé et on va reprendre nos activités normales et c'est là où il va falloir faire un travail de communication par l'état institutionnel et rappeler en Turquie ils le font en France ils le font la fierté de consommer français vous vous rendez compte jusqu'à aujourd'hui pourquoi on n'est pas capable de le faire et ensuite il y a aussi une communication d'entreprise l'entreprise a un rôle je vous le dis au-delà des pages publicitaires qu'ils mettent en avant il faut passer par une page communication et rappeler aux Marocains l'intérêt de consommer tel ou tel produit voilà donc pour effectivement être bref et conclure la première chose à faire c'est de la prise en conscience et l'engagement de tous l'engagement doit être moral Chirac parlait du nationalisme économique là on va parler aussi du nationalisme économique et on va dire qu'on a des produits à contenu local ensuite il faut présenter des garanties l'entreprise doit dire et doit mettre en confort le consommateur marocain et troisième chose pour pouvoir consommer il ne s'agit pas uniquement de le vouloir mais il faut être capable de le faire le pouvoir d'achat et avec une politique attractive sur les coûts comme vous l'avez brièvement rappelé Mohamed on sera en difficulté on est à peu près à 300 euros maximum et donc là vous avez une solution et c'est vrai que la Chine a développé la classe moyenne et dès qu'il y a eu le frein de la mondialisation en 2008-2010 la Chine a compris elle s'est retournée tout de suite recroquevillée sur la demande intérieure parce qu'il faut pour la Chine un taux de croissance de 7% au moins pour qu'il puisse survivre ils ont tout de suite basculé vers l'intérieur et ils l'ont compris et là aussi nous on n'a pas malheureusement on n'a pas cette capacité de réagir d'agir on ne fait que réagir la part de la consommation locale est passée de 20 à 40% du PIB en Chine en l'espace de 15 ans il me semble tout à fait et puis le made in China est devenu de qualité on a effacé on a gommé l'ancienne l'ancienne image et aujourd'hui c'est devenu un produit de qualité je crois que il ne s'agira pas que du Maroc vous allez entendre parler des politiques protectionnistes alors honnêtement on les défendait beaucoup les politiques protectionnistes et puis ce n'était pas la mode maintenant c'est devenu impératif les pays européens ont compris l'Italie va le faire les Italiens quand ils vont se réveiller après le Covid ils vont en vouloir à l'Union Européenne qui les a laissés mourir sans aucune aide on a bien vu l'Union Européenne dans sa globalité qui a été beaucoup plus individualiste donc il va y avoir une situation où les pays vont se recroqueviller et vont revenir à leur industrie locale ce qui est en lieu l'industrie locale et l'international pour le complément et je l'ai dit en début d'intervention arrêtons d'être dans le commerce hystérique soyez dans le commerce d'Adam Smith le commerce de paix le commerce pour compléter aujourd'hui je crois que le Covid aussi a montré que certaines valeurs oubliées devraient être reprises parce qu'il n'y a pas que le monde matériel il y a aussi effectivement l'immatériel dans le sens où pendant 30 ans on a couru après les bénéfices les dividendes les profits les gains finalement on a un monde complètement disparate disloqué qui a mal qui a mal à son social qui a mal à son identité qui vit encore des problèmes de racisme qui vit des problèmes de précarité monstre donc finalement le bilan de la mondialisation encore une fois il n'a pas profité au monde l'Afrique on a oublié d'en parler l'Afrique c'est combien c'est 1% du commerce mondial encore une fois avec toute cette mondialisation l'Afrique n'a rien vu passer et pourtant donc finalement la mondialisation pour qu'elle puisse survivre et continuer doit complètement changer de cap et avoir d'autres paradigmes Alors oui pour un mot de conclusion je voudrais juste rappeler dans un premier temps que le plan d'accélération industrielle initié en 2015 a porté ses fruits incontestablement jamais le Maroc n'a vu l'émergence d'un écosystème automobile et aussi dans l'aviation mais cela n'en demeure pas moins qu'effectivement encore une fois l'industrie automobile a dépassé en termes d'export le phosphate donc c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il faut saluer donc on a créé 500 000 emplois je peux mettre un petit bémol oui elle a dépassé peut-être en termes de valeur parce que le coût du phosphate s'est écroulé et je crois que avec ou sans plan d'accélération honnêtement les pays sont attirés par les coûts les plus faibles et nous avons les coûts par le domaine Professeur bien évidemment nous sommes d'accord c'est-à-dire que ce plan d'accélération industrielle a certes planté ses fruits mais il est dans une il est dans une obsolescence c'est-à-dire que nous devons nous adapter aux nouvelles mutations et aux nouvelles tendances mondiales et que ce protectionnisme forcé cette accélération d'un souverainisme mondial doit pousser le Maroc à reconfigurer sa politique industrielle et sa stratégie industrielle et qu'il faut qu'elle soit principalement basée sur l'élévation sur la renaissance d'une industrie made in Morocco faite par des capitaux marocains et par des ingénieurs et le capital marocain car nous avons déjà les 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 premiers signaux de la fin progressive de l'attractivité des idées car le groupe Renault a annoncé la suspension d'une possibilité d'expansion de leur unité industrielle au Maroc donc il est nécessaire de baser principalement sur l'élévation de l'industrie marocaine qui ne peut se faire que sur les leviers que je viens de citer une politique de reflation et l'élargissement de la masse monétaire baisse du taux directeur simplification du régime fiscal simplification du contrat de travail aussi il faut impérativement dématérialiser le processus de l'administration publique afin qu'il soit un support et non pas un handicap à la création d'emplois il faut il faut encourager faire un transfert de savoir-faire et d'expertise dans le secteur public afin qu'il y ait des politiques publiques des régionalisations avancées et effectives bien évidemment tous ces leviers-là doivent être mis en place doivent être mis en exact afin de revoir et de voir naître une industrialisation massive qui pourrait capitaliser sur une croissance de 6, 7, 8% qui sont nécessaires à l'optimisation du Maroc et donc finalement de calmer la tension sociale et d'aller vers l'avant et donc ça c'est le premier point très important et c'est seulement par ce patriotisme politico-économique le fait de croire au talent marocain le fait de croire au tissu industriel marocain car rappelons-le si le Maroc a connu ces 20 dernières années un transfert des élites économiques de l'industrie à l'importation il est possible il est possible que ces mêmes acteurs économiques passent de l'importation à l'industrie car les acteurs économiques marocains ou internationaux ne sont motivés que par les gains et c'est de la responsabilité de l'exécutif de créer le climat d'affaires pour donner soif aux acteurs économiques de laisser tomber l'importation par l'établissement des mesures non tarifaires et encouragées à l'industrialisation par ces leviers que je viens de citer et le consommé local ne doit pas être surprotégé par des mesures de protection il doit se confronter à la compétition car c'est avec la compétition car le fait de se frotter au meilleur que nous arrivons à nous surpasser car rappelons-le nous avons une culture profonde de la rente et que jamais un protectionnisme excessif nous servirait le Maroc donc il faut toujours appliquer un équilibrium entre l'ouverture et le protectionnisme ouvrir certains secteurs qui sont plus musclés à rivaliser avec la compétitivité internationale et protéger d'autres qui sont extrêmement fragiles c'est ce qu'a fait la Chine car si la Chine a maintenant TikTok WeChat et tous ces géants-là c'est parce qu'ils ont appliqué un protectionnisme forcé en ayant refusé l'accès des géants américains YouTube etc après bien évidemment cette politique protectionniste demande du courage politique car les conséquences peuvent être dangereuses peuvent créer une forme de rivalité mais cela n'en demeure par moi que ce qu'on a vu en termes de réaction de la CGEM et du ministère vis-à-vis de la Turquie doit être encouragé car la Turquie a tout de même détruit notre tissu industriel a impliqué du dumping a fait de la subvention et il est de notre légitimité d'ailleurs les clauses de l'OMC nous donnent cette légitimité de renégocier et cela pour le bien pour les bienfaits de notre tissu industriel donc il est temps il est temps il est temps de faire confiance au tissu industriel marocain de faire confiance au talent marocain et de ne pas oublier que seule une politique volontariste avec l'inclusion de toutes les parties prenantes pourront nous faire atteindre tous ces objectifs que nous venons de citer et que le consommer local ne serait plus juste une volonté patriotique mais aussi liée à une satisfaction et plus on consomme local avec satisfaction et plus il y aura une fédélisation et cette fédélisation ne peut venir que via ce que je viens de citer à travers des mesures prises pour une pour une généralisation de l'industrie marocaine qui soit compétitive et de qualité Salah Chakir conclusion est-ce que vous misez un fromage sur la consommation locale écoutez j'ai été tellement déçu que je préfère être prudent je vous ai dit les réflexes sont là et puis on a pris beaucoup de retard aussi nos produits ne sont pas de la même qualité des produits importés ni de la même qualité ni de la même compétitivité prix donc il y a beaucoup de retard il va falloir beaucoup de volonté moi je me bats pour ça je trouve que les jeunes devraient faire pareil on devrait appeler à cela deux points pour conclure d'abord le Maroc devrait rééquilibrer ses soldes les soldes avec beaucoup de pays avec lesquels il a signé des accords ce serait la moindre des choses si on signe un accord de libre-échange c'est pour gagner et non pas pour perdre on a des déficits et des soldes déficitaires par rapport à beaucoup de pays notamment la Turquie il y a des pays sud-américains aussi avec lesquels on a des accords et ils sont déficitaires ceci ne devrait plus exister et autre point et dernier point les entreprises marocaines les institutions les associations devraient toutes se mobiliser et se dire voilà après le Covid on a un combat qu'on va mener tout comme le combat contre le Covid on va mener à ce qu'on soit dans l'éveil des entreprises nationales marocaines des PME et on encourage le consommé local et qu'on donne 10 ans vous savez le plan d'accélération industrielle il a eu presque une bonne dizaine d'années pour pouvoir être évalué on n'a jamais donné la chance à la demande locale faisons-le faisons confiance à la demande locale et vous allez voir quelles seraient effectivement les conséquences avec des policiers d'accompagnement ne soyons pas rigides qu'elles soient budgétaires ou monétaires de toute façon je vois tout de suite la limite de la monétaire on est à des taux à 1,25 de crédit c'est pas le taux qui va agréer c'est le climat des affaires qui a tiré aujourd'hui malheureusement quand on voit le climat l'anticipation quand les hôtels vous disent par exemple savez moi mon chiffre d'affaires je le fais avec l'étranger ça devient compliqué donc il faut qu'on redonne confiance à ce climat donner de l'argent aux marocains pour qu'ils puissent aller consommer quand je dis donner de l'argent je ne veux pas que les gens me regardent avec des neurones parce que ça s'est fait ça s'est fait il y a trois mois on a bien donné un petit peu de sous à des millions de personnes qui étaient dans la difficulté donc et tous les pays l'ont fait le Canada l'a fait la France l'a fait donc c'est pas une honte que d'aider sa demande locale en cas de difficulté il faut qu'on accompagne c'est très important la notion de revenu universel doit être mise en place maintenant le HCP a des listes avant il ne les avait pas et quand on intervenait il disait on n'a pas de listes maintenant ils les ont donc il y a un listing qui a été fait travaillons sur ce listing là et avançons et mettons en place effectivement un vrai esprit il faut que ce soit une belle campagne une belle campagne nationale il faut qu'on ait des hashtags il faut qu'on ait des autocollants il faut que tout le monde quand il va quand il va se rendre au supermarché ou à l'épicier du coin qu'il se dise quelque part allez combien de produits marocains j'ai acheté je devrais être à 60% je devrais être à 70% si j'atteins 70% c'est déjà une bonne chose et soyez au responsable et surtout expliquons la pédagogie à tous les citoyens qu'acheter une boîte de thon ou de confiture comme vient de le faire Benoît c'est sauver deux ou trois emplois à chaque fois et consommer de la confiture turque éventuellement ou d'autres pays effectivement dont on n'a pas besoin c'est ça la grande question c'est détruire des emplois et pensons à nos enfants pensons à l'avenir parce que les enfants aujourd'hui qui consomment des produits étrangers doivent comprendre qu'ils avantagent le PIB du pays autre et non pas votre pays et Mohamed l'a rappelé je conclue là-dessus il avait rappelé que la Turquie avait triché mériterait normalement une expertise auprès de l'OMC par rapport à certaines mesures par rapport au dumping par rapport aux subventions à l'exportation sachant que il ne faut pas être trop méchant parce que si vous l'êtes il y aura des mesures de rétorsion et le pays d'à côté va faire pareil donc il faut qu'on soit dans la diplomatie de la consommation il faut qu'on soit dans la diplomatie avec beaucoup de pédagogie qui est déjà ci-dessous merci beaucoup merci beaucoup pour avoir participé à ce nouveau webinaire de club dirigeant bonne soirée bonne soirée à tous et merci encore une fois pour ce débat passionnant merci et juste une phrase d'abord pour Benoît merci beaucoup de nous avoir réunis et un grand merci une grande fierté pour Mohamed Béchekroun qui je le témoigne je le rappelle beaucoup d'efforts sur lui-même je lui dis même quand on est en échange d'amis beaucoup de disons de maîtrise beaucoup de culture générale beaucoup de personnalité beaucoup de charisme et c'est comme ça qu'on veut voir nos jeunes et c'est comme ça qu'ils nous rendent fiers et c'est comme ça qu'on a les meilleurs ambassadeurs et c'est comme ça que le produit marocain peut pourrait éventuellement d'abord être consommé local mais aussi exporter tel que l'intelligence de Mohamed à travers le monde merci je suis honoré c'est grâce et c'est grâce c'est grâce à des enseignants de qualité qu'on pourra voir l'émergence d'une société responsable car nous sommes que des produits d'un système je suis un être privilégié d'avoir eu des professeurs d'élite or ce n'est pas le cas de toute la population ce n'est pas le cas de toute la jeunesse je suis un privilégié et donc je n'ai aucun mérite à cela lorsqu'on a sans citer le nom des établissements c'est tout à fait normal d'avoir cette minimum de culture c'est pour cela que la démocratisation d'une éducation pour tous avec une volonté politique serait le seul moyen d'avoir une société civile éduquée civilisée et respectée d'elle-même très bonne soirée je vais aller regarder par ça maintenant ouais en espérant qu'ils perdent intérieure aussi parfait ah bah oui bonne soirée les amis merci beaucoup encore une fois merci à très vite merci beaucoup pour vos belles interventions Londrie Mohamed et Talal merci madame nous vous donnons rendez-vous bientôt à vous on veut bien vous revoir et vous écouter et à tous nos participants Zoom et nos abonnés Facebook merci beaucoup pour votre suivi il y avait aussi des commentaires il y avait beaucoup d'interactions à l'extérieur de cette de cette salle nous vous donnons rendez-vous pour revoir cette belle discussion elle est sauvegardée sur Facebook elle est aussi disponible sur la chaîne YouTube du club de dirigeants et nous vous donnons rendez-vous demain avec un nouveau webinaire avec le CDD merci bonne soirée merci beaucoup merci au revoir au revoir au revoir merci au revoir